Bienvenue à ce dossier de la rédaction, madame, messieurs, l'année 2023 est celle électorale en République démocratique du Congo. Des élections générales pour une fois qu'on devra voter, même au niveau le plus bas, vers la base. Donc ce sont des élections attendues de plus d'un, même si on sait que ce ne sont pas les résultats de ces élections qui changeront tout en République démocratique du Congo. Mais les gens attendent ces élections, mais dans une République démocratique du Congo en crise, en fractures ethniques, un pays plongé dans la corruption, la pauvreté extrême. Et c'est donc dans ce contexte que Marie-Josée Ifoku brise la glace, cette ancienne candidate à la présidentielle au pays, parle plutôt d'une proposition de sortie de crise pour un nouveau départ de la République démocratique du Congo. Son appel suppose qu'il n'y ait pas élection, mais plutôt une transition de deux hommes. Nous en parlons avec elle, qui est notre invitée, madame, la présidente nationale de l'Alliance des Ennemis pour un nouveau Congo. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour, madame Sefou. Alors, j'ai peint tout à l'heure les décors. Il y a de quoi dire que vous voulez ramer à contre-courant ou nous sommes à quelques mois des élections ? Bon, ce n'est pas que je voudrais ramer à contre-courant, mais je me dis tout simplement qu'il faut être réaliste de fois. Il faut savoir aussi s'arrêter à un moment donné lorsque nous constatons que les choses ne vont pas bien. Oui, c'est vrai que nous allons aux élections à la fin de cette année, mais vous-même, quand vous regardez le contexte actuel dans lequel se trouve le pays, personnellement, je ne pourrais encourager de telles élections. La guerre à l'est du pays continue. On était dans la même situation en 2018. Plusieurs de nos compatriotes n'ont pas eu à voter. Donc, certains diront, bon, on a déjà l'habitude de faire sans ou avec. Mais est-ce qu'on peut continuer ou garder des mauvaises habitudes ou bien on peut s'arrêter et les changer ? Nous avons le choix. Et c'est ainsi que moi, j'ai réfléchi et je suis venu faire cette proposition pour nous aider tout simplement à mettre les choses au point. Des choses que nous n'avons pas eu à mettre au point, voilà, des années. Mais je me suis dit avec le pouvoir actuel, le régime actuel, il serait possible de pouvoir le faire. C'est ainsi que je fais cette proposition-là au peuple congolais d'abord et ensuite aux politiciens. Je pense que, selon nous, nous devrons nous arrêter à un moment donné à cause de la guerre à l'est du pays, les guéguerres qu'il y a entre les politiciens, la CENI elle-même qui ne semble pas être prête pour pouvoir organiser des élections, la fragilité de l'État. Nous n'avons pas un réel État, selon notre constat, depuis que nous avons été candidats en 2018, nous n'avons pas un réel État, même lorsque j'étais gouverneur à la Tuapa. Nous avons fait ce constat-là. C'est ainsi que nous disons pourquoi ne pas s'arrêter un petit temps et mettre les choses au point et ainsi nous pourrons aller à des élections crédibles, transparentes et inclusives ou sinon ça devient des discours creux. Et pour vous, l'urgence aujourd'hui, c'est d'agir ensemble et de conjuguer des efforts en étant plus unis et mobilisés dans un sursaut patriotique à notre salut. Une élevée d'acte de nous-mêmes, s'assurer comment, avec tout ce qui est comme fracture ? Justement, comme vous venez de le dire, si nous continuons avec cet élan-là des élections, la fracture va s'agrandir encore. Et nous aurons une véritable érosion et moi, personnellement, je ne le souhaite pas. Comment on peut aller à cette transition-là ? J'ai pris connaissance des plusieurs conférences, comme la conférence, le dialogue que nous avons eu auparavant, la conférence nationale souveraine, nous avons eu celle de Saint-City, l'accord de Saint-City, le dialogue il n'y a pas longtemps, il s'est en 2016, ou bien celle de la Saint-Sylvestre. J'ai vu qu'on est toujours dans des guerres où les politiciens cherchent toujours à avoir la part du gâteau. C'est ainsi que la proposition que je fais, cette fois-ci, elle est totalement différente. Pourquoi ? Parce que moi, je me dis qu'allons-y directement en se reposant sur les institutions qui existent déjà. Ah, c'est cela. Donc, durant ces deux ans, vous ne proposez pas qu'on rentre sur une transition, on va se partager, la majorité prendrait peut-être la présidence, l'opposition prendrait le gouvernement, comme d'habitude, quelques sociétés civiques qui entreraient, on gouvernerait ensemble, et puis après, on irait aux élections. Bon, je ne regarde pas la scène politique avec les yeux de l'opposition et de la majorité, sincèrement. Je sais que ça choque un peu les gens, mais je crois que nous devons être sincères à un moment donné entre nous. Nous-mêmes, quand nous regardons la scène politique aujourd'hui, où est l'opposition, où est la majorité ? Il y a cette transhumance-là, où nous voyons les politiciens balancés dans un camp comme dans un autre, plus pour des intérêts personnels que plus pour une idéologie. Et alors, c'est pour ça que moi, je ne parle pas de la classe politique en termes d'opposition de majorité, mais tout simplement de la classe politique. Donc, en regardant les institutions telles qu'elles sont là, nous aurons un nouveau gouvernement, bien sûr, mais un gouvernement avec un premier ministre consensuel. Donc, il peut être de l'opposition, il peut être de la majorité, comme vous le dites, mais selon moi, un politicien, pourquoi pas une personnalité tout simplement du pays, qui est consensuel, qui comprend que nous serons dans une transition, et la personne ne va pas chercher des tensions ni des guerres, mais doit comprendre que nous sommes en train de construire une nouvelle république, dont nous devons le faire avec cet état d'esprit-là. Et donc, voilà, pourquoi je voudrais qu'on ait la quatrième république ? Pour la simple bonne raison, je l'explique toujours, depuis que nous sommes nés, État indépendant du Congo, c'est l'état d'esprit avec lequel nous sommes nés. Un état d'esprit de prédation, ou des gens qui nous ont mis au monde, parce que nous ne nous sommes pas donnés la vie nous-mêmes en tant qu'État. C'est après la conférence de Souveraine, la conférence de Berlin. Et nous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on appartenait à un seul individu, qui nous a cédés plus tard à la Belgique. Donc, nous n'étions pas nés de nous-mêmes, voilà. Donc, c'était une naissance où nous avons des parents qui abusaient de nous, qui nous violaient, qui nous battaient, et qui prenaient toutes nos richesses. Ça nous a pas empêchés de réclamer l'indépendement en disant que nous ferions mieux. Ben, exactement, justement. Et quand on a réclamé l'indépendance, on a eu une indépendance sans économie. On a eu une indépendance, juste une politique, un pouvoir. Et c'est là tout le problème déjà. Et cet état d'esprit avec lequel nous avons connu cette naissance-là, s'est perpétué à travers nos dirigeants. Et c'est ainsi que je dis, on a eu une première république qui n'a duré que cinq ans. La deuxième république avec Mobutu, c'était une république faite par un politicien, qui a voulu prendre toute la place. Et donc, cette république-là avait été faite pour lui et par lui-même. Nous avons connu la troisième république, qui était la dernière république dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est encore une république qui a été faite pour des chefs de guerre. Ils se sont mis ensemble. Nous avons connu le pouvoir 1 plus 4 pour satisfaire tout simplement les égaux de chacun. Et c'est de là qu'est née cette république. Donc, ce n'est pas une république qui a été faite pour des Congolais, par des Congolais. C'est une république qui a été faite vaille que vaille, juste pour aller rapidement à des élections, soi-disant démocratiques. Et voilà, nous sommes dans cette constitution aujourd'hui, où nous voyons qu'il y a beaucoup de failles. Il y a trop de failles, pour la simple et bonne raison que ce n'était pas une constitution réfléchie, en tenant compte de notre histoire, où nous sommes rendus aujourd'hui. Et quel est le rêve que nous avons pour le Congo ? Quel est le rêve que nous avons réellement ? Donc, moi, je ne le ressens pas dans cette constitution. Nous, nous voulons une quatrième république. Pourquoi ? Parce que ce sera une république à laquelle prendra part la population. Pendant deux ans, nous allons conscientiser, sensibiliser, expliquer au peuple congolais, c'est quoi un État ? C'est quoi une nation ? C'est quoi la démocratie ? C'est quoi les élections ? Donc, petit à petit, la population va s'en approprier, va comprendre c'est quoi la constitution ? C'est notre Bible pour gérer le pays. Et c'est quoi toutes ces institutions qui sont mises en place ? Vous voyez, une fois que le peuple est sensibilisé, il est conscientisé, c'est clair qu'il va s'approprier cette constitution, cette nouvelle constitution. Et donc, ça nous permet d'aller dans une république, une république à laquelle nous nous aurons donné naissance, par des Congolais et pour des Congolais. Qui va conscientiser qui ? Déjà, nous. Il y a beaucoup de gens qui nous ressemblent, que ce soit dans la politique ou bien monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'ai discuté avec plusieurs personnes très intéressantes qui ne veulent pas entrer en politique pour la simple et bonne raison que c'est un monde un peu trop brutal. C'est un monde d'intérêts, de vols, de détournements, de tueries, de tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là existent. Et nous, dans notre proposition, nous avons ouvert la porte pour que ces gens entrent et que nous puissions réfléchir ensemble et que nous puissions faire des bonnes propositions pour une nouvelle république. Ils sont nombreux. Quand vous avez parlé de la constitution, ça m'a renvoie à l'esprit l'idée d'un référendum. Parce que comment on ferait avec une constitution actuelle ? C'est clair qu'on ira à un référendum. Donc, je vous explique. C'est une proposition que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de conscientiser la classe politique. Nous sommes en train de parler à la société civile, aux confessions religieuses, à toutes les représentants de la population congolaise. Nous sommes en train de les conscientiser pour leur faire comprendre l'intérêt de cette 4e république-là. Une fois que tout le monde prend conscience ou accepte cette proposition-là, c'est là que nous créons un nouveau gouvernement. Nous allons avoir un nouveau gouvernement. Donc, nous allons déclarer que nous allons à une transition. Mais nous allons à une transition en respectant les institutions qui sont en place. Et donc, nous aurons le grand changement. Ça sera le nouveau gouvernement. Et quelques nouvelles nominations où nous allons mettre les bonnes personnes au bon endroit. Les bonnes personnes au bon endroit, lorsqu'on sait qu'accéder au pouvoir, en RDC, il faut forcément faire partie d'une plateforme, d'un regroupement, d'un parti politique. Les autres experts qu'ils soient, on a aussi une expérience malheureuse avec. Non, mais justement, ça, c'est lorsque un parti prend le pouvoir ou un régime prend le pouvoir. Alors là, il nomme ceux qui sont autour de lui. Mais moi, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je vous dis que c'est une proposition. Ça sera une transition. Et dans cette transition-là, nous allons créer deux nouvelles structures. Donc, il y aura une commission constituante. C'est ce groupe-là qui va réfléchir sur la nouvelle constitution. Il y aura comme représentants dans cette commission-là la société civile, bien sûr, les politiciens, les partis politiques, bien sûr, les scientifiques, la jeunesse, nos chefs traditionnels. Donc, les femmes, on a ouvert la porte à tout le monde, à des hautes personnalités qui sont dans le pays, même des hommes d'affaires. Donc, tout le monde va se retrouver dans cette commission-là constituante qui va réfléchir sur la nouvelle constitution, qui va faire des propositions. Nous aurons une autre commission qui sera créée qui s'appelle le Haut Conseil de médiation. C'est là qu'il y a des grandes réflexions. C'est un espace qui va gérer les conflits qu'il pourrait y avoir pendant la période de transition. C'est un espace aussi pour faire les propositions, justement, lorsque nous devons nommer les personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, les bonnes personnes au bon endroit. Cet espace-là, cette commission va réfléchir en regardant les CV de chacun. Comme ça, nous ne allons pas continuer à jouer avec la gestion de l'État en mettant n'importe qui à n'importe quel poste. Donc, ça sera différent de… Quelle sera la place de la justice dans tout ça ? Justement, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on garde le modèle de la constitution actuelle. On a le Parlement qui reste en place, bien sûr. On a la présidence qui reste en place. Et on a le pouvoir judiciaire. Et on aura des nouvelles têtes aussi dans ces espaces-là. Parce que c'est là qu'il y aura des propositions. La justice doit être une justice forte. Parce que si nous avons une bonne justice, c'est clair que ça sera un peu plus facile pour pouvoir gérer cet État. Parlez-nous un peu plus de la haute autorité de médiation. Il faut prévenir et régler les conflits, bien entendu. Enregistrer les doléances des populations congolaises et étrangères en vue d'une canalisation ou d'une proposition de solution. Ça se ferait comment ? Il y a des gens qui sont réunis pour enregistrer les doléances des populations. Ça se passerait par intermédiaire, directement ? D'abord, ça sera une commission, comme la commission constituante dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera… C'est le Parlement qui va pouvoir créer. C'est légal. Vous pouvez trouver ça dans l'article 220 ou 222. C'est le Parlement qui va créer ces deux commissions-là. C'est quelque chose que le Parlement n'avait pas encore fait, mais on veut nous renvoyer cette bague-là. Non, non, mais il peut le faire. Mais ça existe déjà, des institutions à l'appui de la démocratie, comme celle que dirige Olinga Koi. Oui. Ce sont des choses qui se font déjà, et c'est prévu dans la Constitution. Et donc, le Parlement va pouvoir créer ces deux commissions. Comme je le disais tout à l'heure, celles qui réfléchissent pour la Constitution et celle-ci qui va exister justement pour pouvoir tout simplement nous aider à faire le travail que vous venez d'énumérer. C'est un haut conseil de médiation qui va aider pour les nominations, qui va aider pour calmer les ardeurs des uns et des autres, parce que vous comprenez bien que ce ne sera pas simple et facile. Nous connaissons aussi nos politiciens. dans ce haut conseil-là, dans lequel nous recouvrons au moins quatre grands responsables de nos quatre régions linguistiques. Donc, les Bangalas, les Balubas, les Bakongos et les Swahili. Donc, on aura au moins quatre représentants. Et ça sera proposé par eux-mêmes pour dire qui peut nous représenter dans cette grande structure. Parce que ce sera vraiment une très, très grande structure qui aura un grand rôle à jouer. Et ces personnalités-là pourront être proposées par la communauté elle-même. Et une fois qu'elle est constituée, il y aura d'autres personnalités qui feront partie de cet espace-là et qui feront le travail, comme je viens de vous le dire, de proposition de nomination, de prévenir les problèmes qu'ils pourraient avoir entre politiciens dans la gestion de cette transition-là. Et donc, voilà, ce sera fait de cette manière-là. Donc, il y a d'abord la création et puis il y a la nomination de toutes ces personnalités-là. Le consensus, c'est le mot qui tue la République démocratique du nouveau. Avoir ces quatre représentants selon les zones linguistiques, il faut qu'ils requièrent le consensus. On n'y arrivera jamais. Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'on a toujours un souci de consensus. Mais à un moment donné, il faut mettre les gens en face de leur responsabilité. Parce que si on demande à une autre personne de prendre la décision seule, ça sera toujours un problème. Mais à un moment donné, il va falloir aussi se décider. Rien ne sera parfait. On ne pourra jamais se mettre d'accord à 100%. Mais nous devons rechercher la majorité. Une fois qu'on a cette majorité-là qui accepte que cette personnalité la passe, on avance. On ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais recherchons au moins que cette majorité-là puisse accepter la nomination de ces personnalités à ce poste-là. Au fait, vous êtes en train de vous rester fidèle à vous, fidèle à votre vision, celle de la rupture du système de prédation par la combonisation. Où est passé votre combo, votre balai ? Il est toujours là. Il est dans cette vision-là. Rien n'a changé. D'ailleurs, si vous regardez notre dépliant, vous allez voir que le balai est en train de faire son travail. Il est un peu plus grand. Il est en train de faire son travail. Et je l'ai dépersonnalisé pour dire que ce n'est pas nécessairement Marie-Josée Iphoku qui est censée le faire. Nous, nous avons une autre façon de faire la politique. Nous ne faisons pas la politique pour notre intérêt. Mais nous voulons faire la politique pour l'intérêt du peuple congolais. Et c'est ainsi que notre vision de la rupture du système de prédation par la combonisation, donc ce balai-là, qui est décliné en sept points, pour la renaissance de la RDC. Donc, rien n'a changé. C'est notre proposition depuis que nous étions candidats aux élections présidentielles où nous disons tout simplement que Yann, ça ne va pas. Depuis que nous sommes créés État indépendant du Congo, nous voyons très bien que l'État n'a jamais été réformé concrètement. L'État n'a jamais été réactualisé. Il est resté l'État depuis la colonisation. Et l'État commença à se dépérir jusqu'à perdre sa souveraineté. Donc, aujourd'hui, l'État n'est pas souverain. Ce sont les régimes qui viennent au pouvoir qui deviennent souverains. Et c'est eux qui décident de tout. C'est ainsi que vous allez constater à chaque nouveau régime une nouvelle politique totalement différente sans tenir compte du principe de la continuité de l'État. C'est ça, c'est une grande faiblesse pour nous. Une grande faiblesse, un grand remède et on a deux ans. Que deux ans ? Oui, c'est vrai que nous avons proposé deux ans parce que si nous demandons quatre ans, on risque de perdurer là-dedans. Moi, je pense que si nous sommes de bonne foi, nous pouvons le faire en deux ans. Lorsque nous regardons les guéguerres qu'il y a entre politiciens, je pense qu'à un moment donné, nous pouvons... C'est un choix. Mais si les politiciens ne le comprennent pas, c'est au peuple aussi de comprendre qu'il s'agit de leur vie. Quand des gens décident d'aller en politique, ça ne doit pas être pour eux. Or, ici, ce n'est pas le cas. En RDC, ce n'est pas le cas. Quand les hommes ou les femmes vont en politique, ils y vont pour eux-mêmes. C'est pour s'enrichir. C'est le seul espace où l'on devient puissant, on devient riche, on devient... On jouit des immunités... Exactement, c'est le seul espace. Alors, tous les Congolais rêvent de devenir de politiciens, mais on ne va jamais y arriver. Et donc, à un moment donné, il faudrait aussi que la population puisse s'en mêler et qu'elle comprenne la proposition. C'est une façon de faire réfléchir les politiciens que vous ne pouviez continuer à aller en politique pour vos propres intérêts. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, nous, tout simplement, nous sommes en train de demander d'abord à la population de comprendre notre proposition et de pouvoir saisir cette opportunité qui va nous emmener ailleurs. Parce qu'aller aux élections aujourd'hui telles que c'est là, moi, je pense qu'on va se taper dessus cette fois-ci. Si ça a manqué trois fois, mais la quatrième fois, je ne suis pas convaincu que ça va se passer dans le calme. Déjà, quand vous voyez le processus, l'engouement créé autour, rien que de l'enrôlement de certains, vous faites dire qu'on aura des milliers et des milliers, si tu as fallu, des candidats, comment le gérer ? Exactement. Et c'est un réel problème. Parce que vous regardez, vous-même, on a à peu près 600 partis. Est-ce que c'est normal ? C'est pour quel courant politique ? Voilà. Vous voyez, tout le monde est sociodémocrate, tout le monde est socialiste, mais chacun a son petit parti politique comme une mallette qu'il tient. et peut-être ici, ça se trouve, il n'y a même pas de membres, mais nous devons réglementer ces choses-là avant d'aller aux élections. La loi électorale, selon moi, doit être revue. Donc, en réfléchissant sur une nouvelle constitution, nous devons aussi réfléchir sur des nouvelles lois pour empêcher les gens de devenir président d'un parti politique qui se réveille un matin sans idéal, sans un rêve. Il devient président d'un parti politique. Mais s'il comprend qu'il doit nous emmener un nouveau courant pour créer son parti politique, ça va restreindre les ardeurs des uns et des autres. Mais s'il veut être politicien, il y a des partis politiques de tel ou tel courant qui existent déjà. Vous entrez dedans, vous menez le combat jusqu'à devenir président de ce parti politique ou d'être le candidat qu'eux vont choisir pour aller aux élections. Mais nous devons arrêter cela. C'est ridicule d'avoir son parti politique dans un pays. Pour quel but ? Pour quel rêve ? Pour quel idéal ? Pour être honorable. Alors avant de revenir sur ce que vous rapprochez à la loi électorale, vous vous faites enrôler ? Oui, bien sûr, je l'ai fait. Mais comme je vous dis, c'est une question piège, je dirais. Je me suis fait enrôler pour la première raison pour avoir une carte d'identité. Vous voyez, c'est ridicule. Ah, OK. Ridicule. Je n'ai pas fait de bruit, vous ne m'avez pas vu dans les médias. C'est ça. Mais comme ça me sert de carte d'identité, vous voyez que c'est très grave. Mais le NIC s'occuperait de la carte d'identité à quel moment ? Au moment opportun. Mais ça fait combien d'années qu'on est dans cette situation-là ? Et si vous demandez une transition de deux ans, donc les cartes d'identité, vous pourrez venir à peu près de cette situation. Non, non, non. En une année, on peut les avoir. En une année, on peut faire... Comment on appelle ça ? En une année, on peut... Le recensement. Le recensement, c'est le mot que je cherche. On peut faire le recensement en une année et savoir combien de Congolais y a-t-il, reconnaître les vrais et les faux Congolais parce que nous avons des vrais et des faux. Et donc, ça va se faire pendant cette période-là. C'est possible. Il n'y a rien à cela. C'est juste que lorsque les politiciens prennent toute la place, tout le travail se fait là où eux se trouvent, dans leur cabinet. Le secrétariat général n'a aucun rôle à jouer alors que c'est le cœur même de l'État parce que c'est là où il y a l'administration. L'administration ne devrait pas bouger. Or, nous, la politique a pris le dessus sur tout. Et c'est ainsi que nous, nous voulons nous arrêter à un moment donné et dire tout simplement non, allons-y, ayons un État souverain, ayons une administration, ça nous éviterait les combats que nous avons régulièrement dans la politique. Vous parliez tout à l'heure des vrais Congolais, des faux Congolais. Ça risque d'alimenter un débat. C'est qui le vrai et le faux Congolais ? Si nous regardons selon la loi, la constitution actuelle, c'est depuis, c'est à partir de 1960, toutes les tribus qui s'est trouvées en RDC à ce moment-là sont considérées les Congolais d'origine. Donc, on a déjà une piste de solutions à ce niveau-là. Et si nous avons un État fort, nous n'avons qu'à nous reposer sur cela. Qui était Congolais à ce moment-là ? C'est facile. Moi, j'ai vécu à la Tchouapa. Et je peux vous dire que lorsqu'un bébé est né, ils ont des cahiers ils les registrent dans chaque quartier. Ils sont quand même organisés à l'intérieur du pays. Tout en vivant misérablement, mais il y a une certaine organisation qui est restée dès l'époque coloniale. Et donc, souvent, ils enregistrent, comme la plupart des enfants doivent être vaccinés, alors c'est sûr qu'ils vont aller dans les centres de santé ou lorsqu'ils tombent malades, les enfants vont dans les centres de santé. Donc, on arrive quand même à les enregistrer. Donc, c'est fort possible où c'est assez facile de pouvoir reconnaître les vrais et les faux congolais. Alors, un enfant qui est né à la Tchouapa, qui va à l'étranger, qui se marie là-bas, qui fait des enfants, revient ou ne pas à la Tchouapa, son enfant, sa progéniture est de la Tchouapa et du Congo à moins de 100%. Franchement, c'est une très, très bonne question parce que j'ai des amis qui sont dans ce cas-là. Mes propres enfants sont nés au Canada, mais de père et de mère congolais, 100%. Vous voyez ce que j'ai à dire ? Donc, c'est un cas comme ça que vous êtes en train de donner. Imaginons que ces enfants-là resteront là-bas, continuera à mettre le monde. Mais ils peuvent prouver. Ils peuvent prouver que je suis né de telle personne. Je suis leur maman, donc c'est dans leurs documents. Il aurait suffit que leur père soit peut-être canadien pour qu'il ne soit plus à 100% congolais. Oui, ils sont 50% peut-être congolais, mais ils restent congolais parce que la loi actuelle leur permet d'être... On est congolais soit de père, soit de mère, mais pas nécessairement on n'est pas congolais seulement à 100% de père et de mère. Non, on est congolais, même dans la Constitution, soit de père, soit de mère. Mais il y a quand même une tendance à restreindre si on ne l'est que d'un parent à restreindre l'accès à un certain niveau de responsabilité. Ça, c'est un débat. C'est ça la loi tienne. Et puisque vous ne le dites pas, je peux le prononcer. Ça, c'est un autre débat, le débat de responsabilité. Moi, je pense qu'on a la liberté de décider de nos lois. Je ne pense pas que nous pouvons restreindre nos choix. Mais justement, c'est dans cette commission constituante que nous pourrons ouvrir ce débat-là, selon moi. Donc, si nous allons à la transition, le débat est ouvert pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là lorsqu'il y a une telle responsabilité. Est-ce que n'importe qui peut occuper cette responsabilité ? C'est un vrai débat. Donc, c'est un débat qu'on peut ramener dans cette commission constituante. Et au moment du référendum, le peuple congolais va se décider. Donc, ce n'est pas à moi, Marie-Josée, il faut coup de le décider ou pas. Mais je pense que c'est un débat qui peut se passer dans cette commission constituante qui peut gérer, qui peut être garante de la nation, donc président de la République, qui peut être ministre de l'Intérieur et ainsi de suite. Est-ce que c'est un 100% congolais ou un 50% congolais ? Mais en réalité, ce débat-là s'ouvre. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'État. Parce que si on avait un réel État, il n'y aurait pas de problème. Obama, qui est 50% américain, a été président des États-Unis. On voyait qu'il allait servir le pays de ses ancêtres. Exactement. Mais il a servi les États-Unis. Voilà, c'est un bel exemple pour la simple et bonne raison qu'il y a des lois qui existent et on respecte ces lois-là. C'est ça quand je parle d'un État souverain. C'est que les individus ne sont pas au-dessus des lois. Mais nous, le problème, c'est que les individus sont au-dessus des lois. C'est pour ça que ça ouvre ce genre de débat-là. Mais une fois que l'État, c'est ce que nous proposons à travers la Constitution, prend pleinement sa place, il n'y a plus ce genre de débat parce que tout se passera à travers nos lois. Mais le peuple, ici, dont il est question, il est faiseur de roi. Lui-même, il tombe dans son propre piège. Bien sûr que le peuple, bon, moi, je ne dirais pas que le peuple est faiseur de roi. Je ne le dirais pas parce que je vous ai expliqué que les élections au Congo, il y a à boire et à manger. Il y a de tout. J'ai été candidate, je sais de quoi je parle. Donc, le Congolais n'est pas faiseur de roi. Le Congolais, on l'a tellement rendu misérable qu'il flatte celui qui a un peu de moyens pour pouvoir se retrouver, pour avoir un pain le soir, un coca à boire ou je ne sais pas. Donc, il n'est pas nécessairement faiseur de roi. C'est pour ça que, moi, je vous dis qu'on est de véritables élections. Vous serez surpris de voir une dame comme moi, je peux gagner les élections parce qu'on aille à des véritables élections. Mais quand nous allons à des élections ou dans une CENI, il y a les politiques dedans, je ne comprends pas. Nous devons balayer les politiciennes de cet espace-là. Ils n'ont aucune raison d'être là. Et si nous réfléchissons ensemble, encore, on peut faire mieux. Pourquoi avoir une CENI ? Allons, c'est le ministère de l'Intérieur ailleurs qui organise les élections. Donc, bref, tout ça, ce sont des débats que nous pouvons avoir entre nous et décider qu'est-ce qui serait mieux. Est-ce qu'on garde une CENI ? Et si on la garde, on balaie les politiciennes. Ils n'ont aucune raison de se retrouver là-dedans. Ou sinon, nous devenons jugés partis. Ça ne marche pas. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à corriger dans notre façon de gérer les choses parce que nous avons fait du copie-coller. Les autres ont une histoire pour avoir la constitution qu'ils ont aujourd'hui. Les autres ont toute une histoire. Il y a toute une culture derrière. C'est ainsi que la population est plus ou moins formée. Mais nous, non. la démocratie est venue d'en haut. Et nous, à travers la transition, nous voulons... On vous a dit que c'était un luxe pour nous. Oui. Mais avec raison pour finir. Avec raison pour finir. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui depuis 1991 qu'on a commencé ce combat-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Nous avons, soi-disant, eu des élections démocratiques mais nous savons très bien qu'elles n'étaient pas démocratiques. Transparentes. En plus. Donc, vous comprenez que si nous allons à cette transition-là, le peuple, maintenant, va comprendre quel est son pouvoir, quel est son droit, quel est son rôle. C'est ainsi que lorsqu'il y aura une élection et qu'un président passe pendant 5 ans ou 4 ans, ça dépend de ce que nous allons décider, nous ne sommes pas satisfaits. En même 7 ans, 8 ans. Oui, 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 exactement. C'est à nous de décider. Et si nous ne sommes pas satisfaits, on balaie cela et nous venons à d'autres, comment dire, à d'autres candidats que nous allons choisir. Donc, c'est vraiment important que cette démocratie devienne réelle. Mais nous pourrons aussi l'adapter à nos réalités, à notre culture. Nous pouvons l'adapter, nous ne sommes pas obligés de faire exactement comme ailleurs parce que nous avons vu aussi qu'il y a des ratés chez eux. Moi, c'est qu'ils m'offusquent. Vous ne m'avez pas posé la question directement, mais je vous le dis. Quand je vois les ambassadeurs aller voir rencontrer le président de l'Assemblée nationale par rapport à une proposition de loi, je n'ai pas dit que je suis pour ou contre, le débat n'est pas encore celui-là pour moi. Ça me choque. Aujourd'hui, nous voyons en France, il y a cette loi-là qui voudrait voter sur la retraite. Quel ambassadeur ? La Chine, la Russie, s'est levée pour aller voir le président de l'Assemblée nationale, pour leur dire « Ah non, ne faites pas passer cette loi-là parce que c'est ça. » Non, ils ne l'ont pas fait pour la simple et bonne raison. Nous sommes également des bébés. Il faut qu'on comprenne. Exactement. Exactement. Et même à un moment de moyens vient d'ailleurs. Exactement. Et c'est ça le problème. Même le pouvoir. Oui, exactement. C'est ça le vrai problème. Donc, nous, nous proposons cette transition-là pour faire asseoir le pouvoir. Parce que si nous ne le comprenons pas, à un moment donné, avec toutes les richesses que nous avons, si nous ne le comprenons pas, les autres qui sont en train de réfléchir à notre place, ils ont une longueur d'avance. Ils ont une longueur d'avance. Parce que le combat, la guerre que nous avons à l'est du pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé du temps de Mobutu. Et comme Mobutu ne voulait pas quitter le pouvoir, il fallait un coup d'État. On a utilisé un pays voisin pour pénétrer la RDC. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a qu'un pouvoir fort, un homme qui est fort. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous en sommes encore là. Et c'est ça notre combat. Nous voulons un État souverain, un véritable État, un État de droit, mais pas un discours. Nous pouvons le faire. C'est encore possible. La guerre, ce n'est plus qu'à l'Est. Il y a aussi la guerre à Kouamont. Et même l'insécurité un peu partout. Oui, mais au Katanga, on le voit aujourd'hui. Voilà, la RDC est en train de vouloir évaluer le contenu de l'accord de l'ÉAC. En tant que patriote, c'est quoi votre lecture ? C'est exactement ça. Merci pour ces questions pertinentes. Tout ça, nous trouvons, les gens trouvent la faiblesse en nous à cause de cette absence d'État. C'est ça le problème. Parce que s'il y avait un réel État, je vous assure qu'ils ne vont pas se permettre d'entrer chez nous comme ils veulent. Ils ne vont pas se permettre de nous imposer. Exemple, il y a les élections en 2023. Vous n'avez pas le choix, vous allez aux élections, mais on est libre après tout. Mais on ne l'est pas quelque part. Pour la simple et bonne raison, nous ne nous respectons pas. Les faits que nous ne nous respectons pas permet aux autres de s'immiscer dans nos affaires intérieures. Mais si nous avons un véritable État et que la loi ne se trouve plus en dessous des hommes, vous allez voir qu'on va nous traiter différemment parce qu'en réalité, nous allons nous respecter. Donc, c'est vraiment important que le Congolais puisse comprendre cette proposition-là. Elle est totalement différente d'un glissement parce qu'un glissement, la proposition viendrait du pouvoir. Ah oui, ça, je n'osais pas poser la question. Je sais. Mais si les gens me suivent depuis le début, vous pouvez réécouter mes messages. Mon message n'a pas changé quand je vous dis déjà le nom du parti. Alliance des élites pour un nouveau Congo. Là, on est toujours dans le même état d'esprit. La rupture du système de prédation par la combodisation pour la renaissance de la RDC. Donc, nous, dans notre état d'esprit, nous disons que nous devons aller à une nouvelle république. En réalité, nous avons pris le modèle chrétien. Il y a eu une première naissance qui a échoué. Alors, allons-y à la deuxième naissance. Une naissance qui nous fait prendre conscience qui nous sommes d'abord. Parce que le Congolais, aujourd'hui, n'a pas de repère. Les Congolais, aujourd'hui, ne savent même pas où il va. Les Congolais, aujourd'hui, ne comprennent pas qu'il est assis sur une richesse extraordinaire. Mais le Congolais meurt de faim. Donc, c'est quand même inacceptable. Je souhaiterais que le peuple puisse comprendre ma proposition parce qu'elle va servir à tout le monde. Elle va servir au peuple congolais et à tous les politiciens, que ce soit ceux qui se considèrent de l'opposition aujourd'hui. Je dis bien ceux qui se considèrent et ceux qui se considèrent de la majorité. Parce que pour vous, c'est le peuple. Mais vous faites bien de rappeler que ceci fait partie de votre vision. On va revenir sur ce que vous disiez. Ça va faire déjà trois ans pour justement confirmer que vous vous êtes resté intact sans devoir aller dans votre vision. Dans une journée pleine d'activités, la présidente du parti politique Alliance des Nouveaux Élites du Congo AENC a organisé un point de presse ce mardi 21 mars. Dans son allocution, Marie-Josée Ifoku a proposé un plan de sortie de crise vu l'instabilité qui sévit dans certaines institutions de la République démocratique du Congo. Que nous puissions nous poser des grandes questions. Que nous puissions nous mettre tous ensemble pour aller à une transition de deux ans afin de donner naissance à une nouvelle République, celle que j'appelle la 4ème République. La République qui a quatre pieds. C'est à ça que j'ai fait appel ce matin parce que nous voyons bien que ça ne va pas. Une vision à dimension sociale et politique pour répondre aux enjeux actuels tels que la crise politique et sécuritaire persistante au pays que propose Marie-Josée Ifoku. La guerre à l'Est continue. Ça fait plus de deux décennies. Donc nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette situation-là. Le dysfonctionnement de l'État, ça ne va pas. Nous tous nous le savons très bien. les tensions qu'il y a entre politiciens alors que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a ni opposition ni majorité. C'est tous des politiciens. Nous sommes tous des politiciens. Et si nous avons été capables de nous battre pour les intérêts personnels, nous invitons les politiciens à pouvoir se battre pour toute la population congolaise, à se battre pour protéger le Congo. Dans ce contexte, elle recommande une transition de deux ans présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec un courage et une volonté, Marie-Josée Ifoukou croit que la RDC peut survivre et se développer au milieu de tous les défis et problèmes auxquels elle est confrontée quotidiennement. Voilà, et heureusement que c'était sur Biwan. Comme ça, on sait que c'est intact. Mais alors, cette renaissance-là aurait déjà dû partir de la rupture entre le FCC et Cash ? Déjà, on avait raté ? J'aime cette question-là parce que c'est exactement ça. Nous, nous avons milité justement pour qu'il y ait ce divorce-là. Ah oui. Oui, oui, oui. Nous avons milité. Il y a eu des pétitions. C'était vous, les agents. Oui, on a mené ce combat-là pour qu'il y ait pu savoir divorce. Parce que, selon ma compréhension des choses, de cette passation pacifique, pour moi, était extraordinaire. Mais je voyais plus loin. Pourquoi ? Déjà, Etienne Tiseké dit lui-même, quand il menait son combat, il parlait toujours d'aller chercher le pouvoir pacifiquement. Et voilà, la parole à une puissance, ça s'est fait pacifiquement. Et puis avec son fils. Avec son fils. Je n'ouvre pas le débat de comment s'est passé les élections parce qu'elles étaient chaotiques. Mais mon débat n'est pas celui-là. Même si les élections étaient chaotiques, mais ce qui était intéressant quand même, un opposant venait de prendre le pouvoir. Et selon notre vision, le fait qu'un opposant venait de prendre le pouvoir, ce mandat-là devait être justement le mandat de la transition. Or, la Constitution ne le disait pas comme ça. Non, non, même si la Constitution ne le dit pas. Mais lui-même pouvait le faire de cette manière-là puisqu'il y a eu divorce entre FCC et Cache. Ah, vous êtes déjà là au divorce. Oui, oui, oui. Puisqu'il y a eu divorce. Donc, il y avait cohabitation quand le président Félix a pris le pouvoir. Il y avait cohabitation. Mais nous avons mené une guerre incroyable et il y a eu une certaine fragilité puisqu'en réalité, il n'y avait pas vraiment une majorité constatée puisque le FCC n'était qu'une plateforme. Ce n'était pas un regroupement politique. Donc, c'est vrai qu'il fallait créer cette coalition-là pour avoir la majorité d'aujourd'hui. Mais selon nous, notre proposition à cette époque-là, c'était justement faire une transition, faire de ce mandat-là déjà une transition pour nous aider à aller à des véritables élections. Donc, on n'a pas changé. Le basculement qui a eu était logique parce qu'il n'y avait pas de majorité. Et cela allait de soi. Exactement. Donc, pour nous, c'est ça qui devait être fait. Donc, il y a eu un semblant quand même puisqu'on a vu un peu un gouvernement d'union nationale. mais moi, je considère ça comme un semblant parce que le vrai travail n'a pas été fait. C'est ce travail-là de réflexion qui devait être fait. Cette proposition-là d'aller à une 4e République. Mais bon, c'est clair que c'est notre proposition. Ce n'était pas la leur. Mais c'était notre souhait puisqu'il a fallu déposer les propositions. Celle-là était notre proposition que nous puissions aller à une 4e République en conscientisant, en sensibilisant les peuples pour qu'ils comprennent la raison pour laquelle nous irons à cette 4e République. C'est l'état d'esprit avec lequel nous irons. Puisque je vous ai démontré jusque-là, l'état d'esprit avec lequel nous avons connu les Nouvelles Républiques c'était fait pour les individus, pour leur intérêt personnel. Or là, cette fois-ci, ça allait être fait pour l'intérêt de tous. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, je n'ai pas changé mon discours. La conscience est là. Je reviens encore auprès de la population pour leur faire comprendre que ce serait une bonne chose que nous puissions aller à cette transition-là. Et ça va nous amener à une Nouvelle République, une République purement congolaise. Et que fait votre parti ? Qu'est-ce que votre personnalité fait pour pouvoir toucher suffisamment ce peuple parce que c'est à lui que va revenir cette décision ? Justement, en commençant par les émissions comme la vôtre, nous en avons plusieurs que nous avons programmées. Je ne serai pas la seule à parler. Nous avons déjà parlé avec d'autres personnalités, que ce soit politiques ou bien les confessions religieuses ou bien la société civile. Nous avons déjà commencé à parler à certaines personnalités qui ont déjà adhéré à cette vision-là, qui ont compris le besoin d'aller à la Quatrième République. Donc, le travail est déjà en train de se faire. Maintenant, nous allons commencer, nous allons continuer à passer dans les médias, tout simplement pour pouvoir répondre aux préoccupations du peuple qui n'avait peut-être pas compris exactement notre proposition. Alors, j'ai envie de savoir, c'est quoi déjà le premier retour que vous avez de quelques personnalités, de différentes tendances que vous avez déjà rencontrées ? Le retour, c'est qu'ils m'ont proposé qu'ils puissent avoir une table ronde. Une table ronde, que nous puissions nous asseoir, que je présente encore cette vision-là. Et on peut partir d'un débat et à partir de là, nous pouvons évoluer. Donc, une table ronde est déjà proposée et donc, dans peu de temps, nous allons pouvoir inviter quelques personnalités qui ont accepté de s'asseoir autour de cette table ronde-là, ouvrir les débats et leur demander que nous puissions aller à cette Quatrième République. Donc, je suis en train d'écrire à toutes, comment dire, les représentations de la couche de la société congolaise pour leur faire comprendre les raisons pour lesquelles nous voulons la Quatrième République. Mais entre-temps, comme je vous ai dit, il y en a qui sont déjà d'accord. Cette proposition serait alléchante pour une certaine frange parce que nous parlons justement de ce qui est purement politique en attendant que tout le peuple, vraiment, se retrouve dedans. Alors, une certaine opinion soupçonnerait bien des considérables pots de vin derrière telle proposition. Combien aurez-vous touché en échange ? Parce que ça profiterait bien à certains qui se conforteraient dans leur pot et peut-être des autres qui seraient bien fâchés parce qu'ils allaient leur faire partir le temps. Deux ans comme ça d'attente. Les pots de vin à qui ? Sans mettre la main dans la pâte, ils vont continuer à attendre. Je n'ai pas bien saisi votre question. Vous, la porteuse de propositions, c'est en échange de quoi ? De ma vision. Ok. Aussi simple que ça. Vous savez, j'ai compris quelque chose, j'ai entendu des choses des fois aberrantes. J'ai compris que le peuple congolais souffre tellement qu'il ne peut pas croire que quelqu'un puisse les aimer. Oui, il en a dit ça ? Oui, oui, non, non. C'est ça. C'est vraiment cette question-là et ça m'arrange d'entrer même en Lingala pour pouvoir le dire. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens mais il y a des gens qui ont dit que le peuple congolais est un peu sérieux. Et il y a un peu sérieux qui ont dit qu'il y a des ordres organisés dans la politique. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ne sont pas faciles. Il y a des gens qui ont dit que c'est la simpleté. Mais il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens comment ils ne peuvent publicly getter laature. Donc il y a des gens qui ont dit que c'est un pouvoir, un poste. Si ce n'est que ça alors je sors de la politique. Mais le souci nous cassons sincèrement tous les petits peuples. Le souci nous laissons tous les petits. Parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est la première molanche. Ils ont dit qu'ils se sont acak. Oui, les Affiliens ils ont voté le 22. Mais la glaze Il a été voté On a signé « Charte Té » parce qu'on a démontré à la population que le combat Nangaï est allé pouvoir kakater. Le combat Nangaï est allé un véritable changement. Vous savez, ceux qui ont compris, c'est moi, Tom Mouké, pour parler de ma propre... Un petit témoignage que j'ai, l'ère Nazoïko-Fan, dans le Congo-Awa, et que, à travers le langage, j'ai connu des choses extraordinaires dans Zambé. Et je me suis dit dans ma petite prière, « Seigneur, si tu l'as fait avec moi, tu peux le faire avec le peuple. » Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous venons à la maison et à la maison de Maman, que les jeunes n'habits qu'ils n'ont plus de repères, qu'ils ne savent plus aller. Donc, nous, nous, on comprends Bango, c'est tout à fait normal qu'ils pensent comme ça, parce que c'est ce qui se fait d'habitude. Mais nous, on peut rassurer Bango, que jamais un scandale comme ça, ils ont démontré que Maman et Marie-Juzé Foukou, ils ont dit qu'ils n'ont pas vraiment. Mais parce que Bango, ils sont invisibles, hein, mère. Bango, ils sont invisibles, donc c'est sans trace, on prend seulement et puis voilà. Mais ayez vos apaisements. Non, non, on a à comprendre. J'ai bien dit ça, tout à fait normal qu'ils ne sont pas à dire. Mais, au moment où il y a constance, il y a beaucoup. Il y a démontré que Constance, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Tout le monde va le dire, « Ah, mais Maman, il faut que tu feras à la ministre, Maman, il faut que tu feras à la ministre. » Et je peux vous rassurer que, s'il y a des ministres, il faut que tu feras à la ministre. Mais qu'on m'a dit qu'il y a des ministres, qu'on m'a dit qu'il y a des ministres. Qu'on m'a dit qu'il y a des changements. Et c'est ça, point barre à la ligne. Parce que, pour l'anglais, c'est scandaleux d'avoir un peuple aussi riche, mais même manger trois fois par jour, ça devient un luxe. Mais, pour l'anglais, c'est inadmissible. Et donc, je dis tout simplement aux Congolais, sachez qu'il y a des gens qui ne se sont pas manifestés. Mais à travers moi, on s'est manifesté pour vous dire que nous vous aimons. C'est pour ça que nous sommes nés qu'on parle. Ce serait quoi votre rôle dans cette transition de deux ans ? Vous serez prête à soutenir vos idées, la partager avec les autres ? Vous serez prête à confier le projet et vous regarder par patriotisme ? Ça se passerait comment ? D'abord, pour moi, c'est une proposition que je fais à tout le monde. Et je dois vous dire que je ne me suis pas donné une place quelconque. Les gens m'ont appelé pour me dire « Mais maman, pourquoi tu ne t'es pas proposé toi-même comme président ? » J'ai dit « Mais ce n'est pas ça l'idée principale de ma proposition. C'est d'abord cette proposition-là. » Donc, devenir présidente de cette proposition-là, ça ne passerait pas parce que les gens ne le comprendront pas. Et ceux qui sont en poste aussi ne le comprendront pas. Ceux qui sont de l'autre côté ne le comprendront pas. Donc, le débat n'est pas celui-là. La chose la plus importante, c'est d'abord que tout le monde puisse accepter cette proposition-là. Et si je devais faire un choix, je souhaiterais être dans le Haut Conseil de médiation, parce que c'est là que les choses se régulent, c'est là que nous poussons, ou bien tout simplement dans la proposition, la commission, comment vous appelez ça ? L'autre commission. La commission constituante. Donc, peu importe. Ce que je voudrais qu'on puisse retenir, ce n'est pas vraiment la position que Marie-Josée Foucault va occuper. Ce qui est important, c'est que nous avons fait une proposition, nous pouvons ne pas participer, mais que les gens puissent respecter au moins notre proposition. Parce que nous l'avons déjà fait avant, et ce n'est pas totalement pris en compte. C'est pris en compte en une partie, mais ce n'est pas totalement pris en compte. Donc, nous serons là, même si nous sommes à l'extérieur, nous allons continuer à sensibiliser le peuple. Quand on peut dire, ah, ah, ce n'était pas ça qui a été prévu. Nous nous avons prévu ci, nous nous avons prévu cela. Donc, bref, pour répondre à votre question, sincèrement, ce n'est pas ça le plus important, que j'ai une place là-dedans. Parce que si je suis dehors, ça m'aiderait toujours à pouvoir recadrer. Et si je sois à l'intérieur, je vais continuer à amener mon combat. Alors, adressez-vous à la population qui vous suit en général, et aussi en particulier à des acteurs politiques, parce qu'on est à la fin. Alors, je m'adresse d'abord à la population congolaise. Je suis consciente que vous avez tellement été abusés que vous avez du mal à croire qu'il y a des gens qui peuvent se lever pour vous. Je peux vous rassurer que Marie-Josée Foucault est derrière moi. Il y a plusieurs personnes que vous allez découvrir, qui se sont levées aussi, en croyant à cette vision-là, pour vous faire du bien, pour vous montrer leur amour en ayant un État, un véritable État, un État souverain, et un État qui, justement, va pouvoir gérer les richesses du Congo de manière juste, de manière à ce que vous, la population congolaise, vous puissiez en jouir. Je m'adresse à la classe politique, parce que la classe politique, c'est, elle, le véritable problème. Je voudrais tout simplement dire à la classe politique, je pense qu'aujourd'hui, nous avons démontré à la population, je parle de nous tous, puisque moi aussi, je suis politicienne, pour que personne ne se sente insulté, que nous ne cessons d'aller dans ce jeu-là. Quand on parle de la transhumance, ça devient purement congolais. Donc, nous passons d'un point, comment dire, d'une plateforme à une autre, juste pour des intérêts personnels. Alors, si nous avons été capables de le faire pour nous, je demande que cette fois-ci, que nous puissions le faire pour le peuple congolais. C'est possible, on peut le faire. Parce qu'à un moment donné, il faut aimer son peuple, parce que si nous ne le faisons pas, parce que nous sommes les responsables de cette population-là, nous risquons de perdre notre pays, parce que nous sommes un pays d'enjeux mondiaux, et apparemment, nous ne semblons pas en être conscients. Et je voudrais m'adresser aussi à la société civile, qui joue un très, très, très grand rôle, et la société civile devrait jouer ce rôle-là de médiation. Nous aider, mais pas être dans un camp ou dans l'autre camp, mais comprendre que la société civile peut prendre, peut jouer un grand rôle dans notre proposition, parce qu'elle pourra vraiment aider à planir, puisqu'elle n'a aucun intérêt politique. Et je m'adresse aussi à la jeunesse. La jeunesse doit comprendre que c'est d'elle qu'on parle en fin de compte. C'est le futur du pays, le lendemain du pays. Et nous savons tous que cette jeunesse, elle est perdue totalement, parce qu'elle n'a plus de repères. Mais cette jeunesse, si elle comprend notre proposition de la transition pour aller à la 4e République, elle aura une place, parce que nous lui avons réservé une place dans les prochaines structures. Et ainsi, elle pourra nous proposer aussi qu'est-ce qu'elle voudrait de la République démocratique du Congo. Les femmes. Les femmes, je voudrais demander aux femmes, on parle de la parité à l'article 14, mais est-ce que nous jouissons de cette parité-là ? Nous ne devons pas regarder que le gouvernement. Est-ce que dans toutes les structures de l'État, la femme a une place ? Je ne pense pas. Et donc, la femme aussi devrait se saisir de cette proposition-là, parce que cette fois-ci, elle pourra jouer son rôle. Cette fois-ci, elle va exiger ses 50% et elle l'aura, parce que tout le monde pourra se retrouver. Et je m'adresse au président de la République et le verran de la nation. Je voudrais tout simplement dire au président, Félix Tshiseké dit, que lorsque la 3e République est née, l'UDPS ne voulait pas de cette République-là. L'UDPS a combattu la 3e République. Et si nous regardons aujourd'hui ce qui se passe, l'UDPS a bien aidé pour détruire cette 3e République. Donc, c'est une raison pour elle de comprendre que c'est une opportunité, une véritable opportunité pour marquer l'histoire du pays qu'ensemble, puisque si le président accepte ma proposition, du coup, je pense que l'opposition n'en fera pas un problème. Ensemble, nous pouvons construire un nouvel État, un État souverain. Ainsi, nous n'aurons plus de visiteurs qui viendront nous dire comment gérer notre pays. Donc voilà, c'est ça ma proposition. Voilà, ça se passe de tout commentaire parce que l'appel a été lancé à tous les camps. Chacun se sent concerné. Merci pour votre plan de sortie pour la 4e République, pour la renaissance du Congo. C'est ça, l'appel de Marie-Josée Yifoukou en tant que patriote, en tant que politicienne aussi. Merci. Merci à vous aussi. Et bon succès parce qu'il faut vulgariser, continuer à sensibiliser. Vous serez toujours la bienvenue à la maison. Merci sans savoir. Voilà, c'était le dossier de la rédaction. Madame, Monsieur, à nous tous de faire nôtre cette proposition pour voir dans quelle mesure elle aide réellement la République démocratique du Congo à devenir souveraine et moins dépendante des autres, surtout de l'extérieur. Au revoir. à bienvenue.